Musique Musique Sous-titrage ST' 501 J'ai plus travaillé sur ce qu'on travaille sur le centre de formation, les exercices qu'on propose. J'ai plus ciblé sur les meneurs, les extérieurs et les intérieurs. Ce sont des exercices qu'on travaille beaucoup avec les jeunes. Certains exercices, on les travaille aussi avec les pros parce qu'on a fait quand même pas mal de travail individuel cette année. Et la deuxième partie, le travail collectif, on va beaucoup plus axer sur ce qu'on faisait nous en début de prépa avec Vincent sur les années précédentes. Au niveau des fondamentaux, l'objectif c'est que chaque joueur, entre guillemets, il trouve son compte. Parce qu'on s'est fait une petite conclusion, c'est qu'il n'y a pas de geste parfait. C'est sûr qu'au niveau du tir, on aimerait que tout le monde soit dans la même mécanique. Mais malheureusement, ce n'est pas possible pour la simple et bonne raison que chaque joueur est vraiment constitué différemment. Déjà, on a les gauchers d'un côté, les droitiers de l'autre. La mécanique de tir, je ne vous apprends rien, elle n'est pas du tout la même pour un gaucher que par rapport à un droitier. Et ainsi de suite. Donc on va essayer au maximum de s'approcher vers le geste technique le plus à l'aise pour les joueurs. Donc on travaille plus ou moins individuellement sur des profils bien spécifiques. Donc dès qu'on peut sur les entraînements du matin. C'est vrai qu'il y a des cas un peu particuliers au centre de formation. Des joueurs qui, par exemple Maxime Abba, qui n'est pas forcément très délié, qui a beaucoup de problèmes parce que c'est une armoire à glace physiquement. Et tout ce qui est coordination, tout ce qui est travail, il a beaucoup de mal. Donc c'est vrai que c'est un joueur qu'on essaye de vraiment beaucoup plus travailler avec lui tout seul. Pour vraiment spécifiquement se concentrer sur, entre guillemets, ses problèmes. Et c'était un petit peu plus long, j'ai dû faire des choix par rapport au travail proposé là dans l'heure qui va suivre. Du coup je me suis un petit peu plus focalisée sur les meneurs ce qu'on travaille, les ailiers ce qu'on travaille et les intérieurs ce qu'on travaille. Donc on va commencer avec les meneurs. Donc si c'est possible d'avoir deux meneurs qui vont tout le temps faire le travail, donc les garçons, donc déjà Lilian, Lilian Hugo. Et la chose qui est aussi très importante chez nous au centre de formation, c'est que les fondamentaux, on évite de les travailler à un compte zéro. On en fait très peu. Par exemple, comme je vous disais avant, Maxima Basse est un cas un peu particulier. Lui va faire beaucoup de un compte zéro. Mais très très vite, on va le mettre dans un environnement instable. Ou, donc ça peut être des éléments où on cache le visuel, où on va un petit peu le déstabiliser physiquement. Ou alors, mettre des défenseurs. On essaye très très vite de se rapprocher dans les situations de match. Parce qu'on a eu une autre expérience durant toutes mes années là au centre de formation. Donc à force de voir certaines choses, on s'est rendu compte qu'il faut être le plus vite possible dans le vif du sujet. Et mettre tout de suite des défenseurs, ou ce que nous on appelle les environnements instables. Il faut qu'on essaye de très vite mettre ça en place. Donc là, je vais vous montrer des situations. Donc les deux meneurs, vous allez commencer dans la raquette. Il me faut un défenseur qui va les faire travailler sur la première partie. Et il me faut un défenseur qui va être dans la raquette là-bas. Donc si vous voulez bien vous mettre en place. Donc, un défenseur là-bas. Ouais, et donc toi tu vas être juste... Hugo, tu fais la remise en jeu s'il te plaît. Toi tu te mets juste au niveau du coude. D ? Et un autre élément que j'ai beaucoup... On travaille beaucoup en collaboration avec notre préparateur physique, Théric Nérôme. C'est mon nouveau joujou. Hugo commence un petit peu à déguster. Je trouve que l'élastique, c'est un fabuleux environnement instable pour pouvoir faire travailler. Absolument sur tout. Et donc moi je l'utilise énormément ces derniers temps. Que ce soit pour les meneurs, les extérieurs ou les intérieurs. Donc là on va commencer. Donc, Lilian, tu vas partir au niveau du boxe. Voilà, là-bas. Tu vas faire une course en banane. Pour pouvoir venir chercher le ballon. Tu vas récupérer la balle et tu vas monter la balle sous pression. D'accord ? Dès qu'il reçoit le ballon, tu vas vraiment mettre beaucoup de pression. Évite d'aller trop vite dans un premier temps. Monte progressivement. Arrivé à la ligne médiane, tu arrêtes de défendre. Et tu te stoppes. Quand on sera à la ligne médiane, je vais te passer l'élastique de cette manière-là. Et je vais te tenir derrière. Tu vas faire un travail de in and out au niveau des dribbles. Donc, enrouler la balle vers l'intérieur sans faire de dribble. Dribble extérieur, changement de main. Emmener la balle à l'intérieur, etc. C'est bon pour toi ? Et moi, je vais te retenir en arrière. Je vais te faire bouger dans tous les sens. Ton objectif, c'est que tu vas partir à peu près dans cet espace-là. Ton objectif, c'est de travailler sans être déstabilisé. Donc, ceinture abdominale, il faut que tu te gaines. Et il ne faut pas que tu bouges dans tous les sens. S'il y a un moment, j'arrive à te reculer, il faut que tu reviennes dans ton espace. Il ne faut pas que tu bouges n'importe où. Je vais te demander de partir. Donc, tu vas partir en dribble. Tu utilises la main que tu veux. Tu vas courir comme si tu allais partir. Je vais lâcher l'élastique. Tu ne vas pas avoir mal. Et tu vas partir, finir fort en lay-up. Ce que je vais te demander, c'est d'aller juste sous le panier. Et au moment où il va aller au lay-up, c'est de l'attendre en dessous du panier. Donc, il ne faut pas que tu lui gênes l'accès au panier. Et il faut vraiment que tu ailles défendre. Donc, s'il y va à main droite, il faut que tu ailles défendre toute cette zone-là. En tapant sur le bras. Mais vraiment taper. D'accord ? On y va ? Allez, c'est parti. Ok, top. Tu éviteras juste de sortir du terrain. Allez, c'est parti pour ton travail de dribble. Allez, tu restes sur place. Tu gardes le ballon. Ça, là, il glisse. Tu pars en cours. Cours, 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 cours. Et tu pars. Ok, tu reviens en marchant. Vous changez. Hugues, c'est toi qui le fais. Et vous échangez. Donc là, on est complet. Ça, c'est un travail qu'on peut faire, disons, vers la fin de la saison. On a tout ce qu'on demande au meneur. Travail de dribble. Sous pression. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est tête haute. Par contre, alors, ça glisse beaucoup. Donc, essuyez bien vos pieds. Si maintenant, il ferme la ligne, changez de main. Remontez sans sortir du terrain. Ok ? Allez, on y va. Allez, reste sur place. Travaille, travaille dans tes dribbles, travaille dans tes dribbles. Allez, cours, cours, cours. Avance. Allez. Ok, très bien. Donc là, maintenant, Lilian, tu reprends. Vous avez les meneurs. Votre terrain, il est limité. Vous ne pouvez pas, donc, raquettes jusqu'à la ligne médiane. Vous ne pouvez que rester dans cette zone-là. Vous n'avez pas le droit d'aller là-bas. Vous n'avez pas le droit de sortir du terrain. Ok ? Donc, et le défenseur, je veux que tu sois beaucoup plus agressif avec tes mains. Tu fais des fautes. Tu vas chercher la balle, tu arraches les bras et tu essaies de mettre un maximum de pression. Si au bout du premier dribble, il vous a, vous avez battu votre défenseur, vous attendez qu'il revienne en dribble de recul. Et ensuite, on réenchaîne. Ce qu'on va demander là, c'est tout le travail de dribble. En pression, tête haute, regardez vers l'avant. Nous, c'est la sortie de balle, la course en banane, c'est ce qu'on demande. J'ai horreur de voir sur un terrain un meneur qui ne s'occupe pas de ce qui se passe, qui regarde le ballon et qui juste demande le ballon en partant ici. On n'a aucune vision et on perd un temps fou. Lui, pour s'ajuster, pour faire une grande passe, on a perdu une ou deux secondes pour le jeu de transition. C'est déjà foutu. Donc, on demande pour ça, une course en banane, venir au ballon et après pousser devant. Dès que le défenseur arrive, tête haute et surtout protéger ton ballon. Drib de recul, dès qu'il est là, de nouveau réattaqué. Ici, dans votre travail, vous allez avoir 4-5 pas un petit peu de plus de récupération. On va faire le travail plus ici. Soyez beaucoup plus dynamique, beaucoup plus bas au niveau du dribble et beaucoup plus dynamique. Cherchez de l'envergure quand vous dribblez vers l'extérieur. Changement de main, envergure, tac, tac, beaucoup plus vite. Et là, dans la finition, il faut vraiment monter. N'allez pas au contact, vous, vous allez au panier. Et quand vous voyez le contact, il faut protéger avec l'épaule adverse pour pouvoir finir au-dessus. Donc non seulement tu vas jouer sur l'épaule adverse, mais maintenant tu vas chercher le contre. Donc on va travailler tous les tirs, désaxés un petit peu, épaules. D'accord ? On y va. Allez, mets de la pression, arrache-le. Voilà, voilà. Très bien, lève la tête, attention, ne sors pas du terrain. Ne sors pas du terrain. Utilise tes deux mains. Voilà, très bien. Ok. Tu viens là, tu continues de dribbler. Tu travailles. Allez, c'est parti. Lève la tête, lève la tête. Allez, reprends, reprends, ne perds pas le ballon, ne perds pas le ballon. Allez. Avance, 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 avance. Allez, allez, plus fort. Allez. Voilà, fini au panier. Ok, pas mal. Hugues, le dernier. Allez, on y va. Allez, tête, désaxés, regarde devant, regarde devant. En même temps que tu drives, regarde devant. Sors pas du terrain. Voilà, voilà. Très bien, très bien. Encore, encore. Allez, c'est parti. Avance un peu, avance un peu, avance un peu. Allez, tu dribbles. Plus vite, plus vite. Beaucoup plus vite. Allez, plus bas, plus bas. Allez, tiens ta balle. Tiens ta balle. Encore. Avance, 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 avance. Faut que tu restes dans ton espace. Cours, 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 cours. Allez, allez. Attention à ta balle. Tu ne peux pas la tenir là. Dès que tu finis ton dribble, épaule, pour pouvoir finir de côté. Ok, donc ça, c'est une première partie qui est assez intense et qui regroupe un peu le tout. Là, dans la manipulation de balle, vous pouvez faire tous les dribbles que vous voulez. L'objectif, c'est de vraiment le déstabiliser sans qu'il perde le ballon. Et au moment où partir en dribble, là, c'est vraiment la propulsion vers l'amant. Et ensuite, se protéger pour pouvoir finir. Ça, pareil, les finitions, c'est rare qu'on travaille des lay-ups où ils sont vraiment à 1 contre 0. Soit, Abdel, il a un super truc, c'est une espèce de tige qu'il met pour essayer de gêner dans les finitions. Moi, je suis plus à les taper, mais rarement des lay-ups juste à 1 contre 0. Une évolution possible par rapport à ça. Hugo. L'évolution possible, c'est un deuxième joueur là. Donc là, on va monter un petit peu plus encore en pression, surtout que ça va être un petit peu plus dur pour toi. Dans un premier temps, tu n'as pas le droit de sortir de la même zone que j'ai définie juste avant. Tu vas traper quand tu veux. Ok, mais je veux juste que tu viennes sur 2-3 dribbles et puis tu repars. Après, s'il part de l'autre côté, tu essaies de venir, de le suivre, de dribbler. Moi, ce que je veux, c'est que dès qu'il y a la trappe qui arrive, tout de suite tête levée, 1-2 dribbles de recul et après, quand lui, il s'en va, hop, réattaqué fort. La trappe, elle arrive, dribbles de recul, regardez et tu repars. Quand je vous dis stop, tu reviens devant. Ok ? Et là, maintenant, le travail, ici, va être le même, sauf que je vais te tenir de côté. Je vais t'accompagner jusqu'au lay-up. Et quand tu vas commencer ton double pas, je vais te lâcher et lui va revenir. Donc, tu vas forcément finir main gauche. Tu vas être main gauche, je vais te tenir de ce côté-là. Tu vas aller au lay-up. Toi, tu vas venir ici pour vraiment sauter pour le contrer. Même chose de travail, protection, finir main gauche. Ok ? Allez, go ! Allez ! Regarde, regarde, voilà. Regarde, recule, recule, recule. Recule, accélère, accélère, accélère quand tu peux. Faut que tu le battes. Voilà, très bien. Donc là, tu dribbles main gauche. Attends, attends, attends. Non, 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 tu dribbles main gauche. Tu dribbles main gauche. Non, 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 tout droit, tout droit, tout droit. Tu dribbles main gauche. Attends, attends, attends. Attends que je te dise d'y aller. Faut que je sois prête. Dribbles main gauche, dribbles main gauche. C'est parti. Allez, go, 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 tu vas aller, hop. Allez, on y va. Tu retournes. Hugues, à toi. Allez, c'est parti. Recule. Recule, regarde. T'as trop la tête au sol. Regarde. Recule. Voilà, voilà. Et tu réaccélères, accélère. Très bien, très bien. Et accélère. Voilà. Pas mal. Top. Allez, viens là, viens là. Tu dribbles main gauche. Et dès que je te dis go, tu vas au lay-up main gauche. Attends, attends, attends. Pars pas avec moi. Faut que tu sois solide, là. Moi, il faut que je laisse. Go. Allez, allez, va au panier. Va au panier. Ok. Voilà. Donc ça, c'est sûr que je ne fais pas avec les premières années. C'est vraiment les confirmer. Ce type d'exercice où on est un petit peu plus en latéral, on ne le fait pas forcément avec ceux qui physiquement sont encore un petit peu frêles. Voilà le premier genre de situation au meneur qu'on peut travailler. La phase où on les met en situation de jeu, on fait tout simplement. Merci. Je vais finir là-bas. Lillian, si tu peux mettre un blanc. Hugues, tu mets un vert. Tu es en blanc, si tu peux mettre un vert. On va la faire en deux contre deux. Donc pareil, même si on ne travaille que sur de la gestuelle de tir, tout bonnement, la set de tir, passer au-dessus. Avant de finir l'entraînement, on ne reste pas là-dessus. On met des situations où on va gêner, où il faut shooter un petit peu plus vite. Là, la mise en situation après deux matchs, ça va être tout simplement du deux contre deux sur tout le terrain, mais quart de terrain. Axe, panier, panier. On coupe avec un joueur qui fait la remise en jeu. Tu défends sur la remise en jeu. Tu pars de là pour pouvoir te démarquer. Et ensuite, on n'enchaîne pas le droit au passe lobé. D'accord ? En défense, d'abord la défense. En défense, je veux que vous mettiez vos mains et que vous arrachiez les bras. Et que vous poussiez un petit peu au niveau des hanches. Ensuite, quand ils vont avancer là-bas, pas de tir extérieur. Vous essayez d'aller au lay-up pour finir à chaque fois. Quand ils vont au lay-up, pareil, vous cherchez à contrer, vous cherchez à sauter vertical. Mais par contre, la main opposée au shoot, je veux vraiment que vous la tapiez. C'est bon ? Pas de passe lobée pour en attaque, pas d'écran. Jeu simple. Allez, on y va. Allez, vas-y, reprends le ballon. Attends qu'il se démarque. Hugo, ne sois pas trop prêt. Non, 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 on reprend. Pas de passe lobée. Allez, revenez vite. Commence là. Il faut déjà que tu t'écartes un petit peu parce que si tu as la balle en haut pour pouvoir faire une passe là, le rebond, il ne sera pas bon. Si tu veux avoir la balle là-haut pour lui faire une feinte, ce n'est pas un problème. Mais après, il faut très vite que tu sois petit pour aller vite. Le geste, il faut qu'il aille vite et ne le suis pas. Lui, il ne voit pas ce qui se passe. Donc, si toi, tu fais ça, il va savoir que tu vas aller là-bas. Essaye de garder un regard ici, de travailler ta vision périphérique et de travailler en feinte. Feinte là et hop, passez là-bas. Et Hugo, il faut que tu ailles vite. Il faut que tu le battes ici et que tu ailles vite vers là-bas. Voilà, voilà. Ok, enchaîne, enchaîne, vas-y, joue, 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 joue. Arrache les bras, arrache les bras. Voilà, très bien. Très bien en défense. Ok, top. On peut avoir des évolutions aussi par rapport à ça. Quand on a travaillé la trappe, on peut mettre un troisième défenseur qui va faire tout le travail de trappe, tout le travail de dribble, de reculons et tout ce qu'on a demandé avant. On peut vraiment partir sur une évolution. On peut laisser aller son imagination. On peut faire un peu ce qu'on veut. Mais dans le travail de dribble, c'est sûr qu'on n'a pas forcément que des meneurs. Il faut attention, les gars, vos dribbles. Gardez-les à côté de vous. À un moment, si vous êtes trop en pression, ralentissez, regardez ce qui se passe. C'est juste une petite fin de deux corps et il faut réaccélérer fort. Maintenant, vous pouvez aller aussi trapper. Le deuxième défenseur peut trapper. D'accord ? Donc, vous faites en sorte de ne pas de passe lobée. Une passe au-dessus, pardon, une passe à terre, on a le droit. Mais une passe lobée, au-dessus, on n'a pas le droit. Ok ? Allez, on y va. Voilà, très bien. Va à la balle. Voilà, très bien, très bien, très bien. Ok, pas mal. Ok. Très bien. Là-bas, il faut s'ajuster. C'est sûr que là, c'est du jeu arrêté. Quand on demande une course comme ça pour venir au ballon, il faut vraiment faire la passe dans l'espace de course. Si vous faites la passe vers l'arrière, ça va être difficile. Faites la passe dans l'espace de course. Ok. On va stopper là pour le travail des meneurs. Maintenant, il me faudrait quatre ailiers. Donc, Hugo, c'est celui qui va faire le travail en attaque au début. Après, il me faut Hugues en défense. Et un joueur là-bas. Un ailiers. Vas-y, viens. Lilian, tu peux te reposer un peu. Et encore un autre ailiers ici. Dans l'axe. Autre chose fondamentale dans le travail des fondamentaux, c'est guider la défense. Si vous voulez mettre des défenses, des environnements instables, peu importe, guider la défense. Vous serez au plus juste. Là, je ne les connais pas forcément. Au début, on se tâte un petit peu. C'est sûr que ce n'est pas évident de faire des fautes alors qu'en match, c'est très tatillon par rapport aux bras ou quoi. Mais les garçons savent que quand on est dans le travail de fondamentaux et quand nous, on le dit, bon, là, on travaille pour l'attaque. Il faut que vous soyez très dur en défense. C'est facile après de rebasculer dans un match où on se remet en place sur les fondamentaux défensifs. Mais c'est important de vraiment guider la défense. Donc là, on va faire un travail successif pour les lier, pour progressivement finir en un contre-un. Le premier travail va être un travail de changement de main. Je change de main, drip d'appui, change de main, drip d'appui, change de main. Une fois que j'ai changé de main, je reviens, pardon, je vais, si tu peux te mettre à 45, dos au panier en défense. Voilà. Et si toi, tu peux te mettre ici, dos au panier. OK. Une fois que tu as fait là, Hugues, tu t'arrêtes, ce n'est plus ton travail. Hugo, tu viens ici. Le travail là, ça va être de déstabiliser le défenseur. Donc ici, on va être en position, le défenseur va avoir le ballon. Dès qu'il va le rendre, tu défends. Donc tu as une distance de garde. De préférence, tu ne l'orientes pas, tu te mets vraiment face à lui, tu le cadres. Comme un contre un, donc travail de fin de tir, fin de départ, mais attention, fin de départ, c'est rentrer dans le cylindre du défenseur. Si je fais juste des trucs latéralement, ce n'est pas possible. Rentrer pour le faire reculer. Et ce qu'on veut, ce qu'on recherche ici, c'est de vraiment travailler sur la faiblesse défensive. Sanctionner la défense. Il réagit sur la fin de tir. Alors, s'il réagit comme ça, j'ai le choix à droite ou à gauche. S'il réagit avec un bras, voilà, tout de suite partir de ce côté. S'il réagit avec l'autre bras, tout de suite partir de ce côté. Et je veux juste un dribble. Et l'objectif, c'est que ton seul dribble, il soit au-delà du défenseur. Donc toi, il faut vraiment que tu défendes au début. Dès qu'il a posé, dès qu'il a pris l'avantage avec ses appuis, tu ne défends plus. Et on finit par du 1 contre 1. Donc là, c'est une situation de travail de fondamentaux où on a déjà le jeu, le 1 contre 1. On finit vraiment par du 1 contre 1. Le travail de dribble là, le travail du départ, tout de suite dans le 1 contre 1. On y va ? Donc ici, j'ai missionné Hugues juste avant de courir derrière lui. Ce n'est pas facile. De pousser sur les hanches et de taper les bras là à chaque fois qu'il change de main. Il faut qu'il soit plus fort. A lui, d'être costaud avec les doigts, le bout des doigts. On insiste énormément, nous, sur le bout des doigts, que ce soit dans les travails de finition pour les intérieurs, que ce soit dans le travail de dribble, pour tenir le ballon. On y va Hugo. Il y a un deuxième... Gaël, viens. Non Gaël, Gaël. Ok, tu vas là-bas, prends un ballon. Ok, tape, tape, tape. Voilà, alors ça c'est... On va là-bas. Le mal qu'on a, nous, c'est qu'une feinte, il a réagi, on n'a pas réagi. Deux feintes, il a réagi, tu n'as pas réagi. Trois feintes, il a réagi, tu n'as pas réagi. Une feinte, tu réagis. Essaye de trouver tout de suite la faille. Sois prêt. Sois prêt. Hop, tape, 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 il n'a pas réagi. On y va. Allez, défends vraiment. Arcèle le ballon là au début. Allez, vas-y, sois actif, sois actif en défense. Ok. Ensuite, un contre un. Tu finis un contre un. Ce n'était pas tout à fait ça. Reprends, reprends. Allez, allez. Ok. Retourne, vas-y. Gaël, à toi. Allez, 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 allez. Sers ses défenses, sers ses défenses. Top, 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 top. On reprend. Toi, ton objectif, c'est d'aller le plus vite possible et d'aller au panier. Donc, ne regarde pas où il est. Toi, il faut que tu sois dans ton travail, devant. Essaye de travailler sur la vision là, de regarder où il est. Si tu fais ça, tu as déjà perdu. Regarde devant toi. Travaille vite sous ton... Voilà, 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 voilà. Top. Allez, tu ne vas pas au panier. Tu enchaînes là-bas. Tu as écouté les consignements. Ok. Ce n'est pas grave. Allez, défends fort, défends fort, défends fort, défends fort. Fais-le travailler, fais-le travailler. Non, top, 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 top. Deux pas latéraux. Ça ne sert à rien. Rentre dans le défenseur. Allez, 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 allez. Top, 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 top. On reprend. C'est trop mécanique là. Là, tu es robotisé, soit beaucoup plus cool. Détends-toi. C'est des coachs. Ils ne vont pas te recruter. Ils savent que tu es chez nous l'année prochaine. Là, prends le ballon. Déjà, écarte plus tes appuis et sois prêt. Et quand tu avances vers l'avant, là, si tu avances et tu vois qu'il réagit, tout de suite dans la fin de tir pour tirer ou tout de suite, il faut que tu partes à l'opposé. Mais ne fais pas juste les choses là sans dynamisme. Sois prêt. Avant du pied. Pas la pointe des pieds. Avant du pied pour exploser vers l'avant. On y va. Allez, voilà. Attention, tu as réagi trop tard. Vas-y, encore dans le 1 contre 1. Encore attention à la balle. Attention. Chez nous, il y a un espace qui est interdit. Là. En défense, je vous demande, si les attaquants, ils ont le ballon là, au moment où ils font leur travail, vous lui sautez dessus. Pas le droit d'avoir la balle devant. D'accord ? Hugo, dernière fois, vas-y. Tape les bras, tape les bras. Essaye de chercher à taper les bras. Non, non, non. On reprend. Allez. Pas de pas latéral. Rentre dans le cylindre. Travaille-le. Allez, allez. Voilà. Ça, c'était pas mal. Le deuxième, c'était pas mal. Mais la première, tu aurais déjà pu réagir. Encore. Attention, c'est un tir forcé. Tu n'es pas forcément tout seul. Gaël, dernière fois. L'objectif, c'est de finir dans le 1 contre 1, tout seul, en dessous du panier. Allez, cherche les bras. Tape les bras. Tape les bras. Tape les bras. Reprends. Reprends. Parce que là, tu n'as pas perdu le ballon à cause des bras. Tu as perdu le ballon parce que tu as dribblet avec le genou. extérieur, travaille latéralement. Voilà. Voilà. Vas-y. Allez, sois souple dans ton travail. Sois souple dans ton travail. Allez. Allez. Voilà. Reprends, reprends, reprends ton travail. Regarde, tu as eu du mal. L'objectif, c'est que tu ne fasses qu'un seul dribble et tu as battu le défenseur. Non. Allez, reprends en haut. Allez, finis en lay-up. Finis en lay-up. Ok. On va stopper là-dessus. Premier petit exercice pour les ailiers. Hugo, tu peux juste ramasser les plots, s'il te plaît. Ensuite, vous allez vous mettre... Vous allez mettre deux joueurs là-bas. Deux joueurs en haut. Ceux qui ne sont pas passés en attaque, là, mettez-vous en attaque une fois. Donne-moi le ballon. En dessous. Va en dessous, va en dessous. Ok. Tu commences dans le... A cheval, rouge et blanc. Voilà. Hugues, tu sors du terrain, s'il te plaît. Rouge et blanc, le demi-cercle et la raquette. Voilà. A cheval. Et fais un pas en arrière. Fais un pas en arrière. Ok. Ici, on va partir les deux appuis sur la ligne médiane. Ça, c'est gros travail avec le préparateur physique. On combat énormément. Donc, vitesse de réaction. Et en plus, être concentré à se propulser vers l'avant. Donc, c'est un peu le départ que j'expliquais assez vite au niveau du 1 contre 1 ici. Ce que je vais vous demander, c'est d'avoir les épaules un peu vers l'avant et de sentir que le poids de votre corps, là, c'est juste l'avant du pied qui me maintient. Les talons, ils ne sont pas décollés, mais il n'y a pas de poids sur le talon. Donc, c'est de vraiment partir là. Au moment où je vais dire go, il faut partir vers l'avant. Se propulser vers l'avant. Moi, je vais être là-bas. Il faut courir le plus vite possible. Vous allez réceptionner la balle et 1 contre 1. Ok. Dès qu'il catch le ballon, tu fais ce que tu veux. Soit tu vas sur lui en défense, tu te jettes sur lui. Soit tu restes dans la raquette, soit tu le fais hésiter. Mais il faut que je vois ce que tu fais. Tu n'as juste pas le droit de reculer. Ok. Soit tu avances vers lui, soit tu le fais hésiter, soit tu restes sur place. Mais tu n'as pas le droit de reculer. C'est bon ? Allez-y, le premier. Donc, les deux. Voilà. Tu es fléchi. Tu es prêt à partir. Lance tes épaules. Lance tes épaules. Tu finis en layup. Enfin, tu... Pardon. Tu finis avec l'option du défenseur. Go ! Non. On reprend. Attention au départ. Sois bien concentré. Vers l'avant. Vers l'avant. Sois prêt vers l'avant. Go ! Vers l'avant. Allez ! Accélère, accélère, accélère. Ouais, pas mal. Défends. Ouais, ouais, ouais. Tu avances, mais tu défends. Vous changez attaque-défense. Donc, toi, tu montes en attaque. Il y en a un autre qui rentre. Tu es prêt ? Vers l'avant. Vers l'avant. Go ! Avant. On reprend. Alors, ce travail-là, un peu tâtillon, mais c'est surtout une grosse part pour tout ce qui est sur les lignes de côté, là. Combien de balles perdues, même en pro, on fait parce qu'on est là et puis on fout le pied dehors avant de partir. Ou on met le pied dehors avant de recevoir le ballon. Donc, vraiment se concentrer pour... Et puis, un gain de temps. Tout de suite partir vers l'avant, même si en termes de réaction, on perd du temps, en termes d'espace, on ne va pas perdre de temps. Donc, tout de suite vers l'avant. Go ! Allez, oui, 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 accélère, accélère, accélère. Ok, enchaîne, enchaîne, enchaîne. Go ! Hop, allez. Hop. Attention à la lecture. Qu'est-ce qu'il a fait en défense ? Et il a reculé. Au moment où toi, tu lui as fait hésiter dans ton hésitation, il faut que tu montes au tir. Sanctionner la défense. Regardez ce qui se passe. Sanctionner la défense, le bon choix. Go ! Oui, allez, accélère, accélère. Changement de rythme. Ok. Élément important sur cet exercice-là, le changement de rythme. Ok ? Ce qu'on veut, c'est que nous, on soit plein pot, on arrive. Et le défenseur, on ne sait pas ce qu'il va faire. Mais c'est à nous de le faire hésiter. Ok ? De toute façon, s'il recule, à un moment, il faut se lever, il faut shooter. On ne va pas non plus aller vers lui. L'objectif, c'est de vraiment aller sur lui. Et à un moment, il faut l'hésiter. Il faut un stop and go. Je me stoppe, je le fais hésiter, fin de deux corps. Et après, je regarde ce qui se passe et je réaccélère. Ok ? S'il est vraiment trop loin, préparez le tir, on y va. Go ! Allez, allez. Vas-y ! Top, 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 top. Tu reçois le ballon là. Première chose qu'il fait, c'est qu'il recule. Tu shoots ? Tu shoots, reprends. Regarde bien ce qu'il fait en défense. Sanctionne la défense. Go ! Allez, allez. Changez. Posez la balle tout de suite au sol. Soyez prêts à attraper le ballon. Posez la balle au sol. Go ! Allez, 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 pose la balle au sol. Et ouais, il faut que tu sois prêt. Tu n'es pas prêt, fléchis. Il faut être prêt à réagir à n'importe quel moment. Alors, sauf si gros shooter. Il faut qu'on soit prêt à tout de suite shooter ici. Après, sinon, il faut se préparer. Il faut être fléchi. Prêt à monter à n'importe quel moment. Go ! Allez, 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 allez. Voilà, ça, c'est pas mal. Allez. Go ! Allez, pousse, 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 pousse. Bien, bien, allez. Tu l'as battu. Tu l'as battu, vas-y. OK. Évolution, à deux. On a un défenseur, un attaquant qui sera là. Le ballon. Tu es en vert. Tourne ton truc en noir, s'il te plaît. Défenseur. Non. Tu viens en défense, s'il te plaît. Va en attaque là-bas. Non, le vert, le vert. Le noir défenseur ici. Les deux appuis sur la ligne médiane, tu regardes vers le panier. Et toi, tu es ici, à cheval. Même départ, oui, oui, même départ. Toi, tu as le droit de jouer quand j'ai donné le ballon là-bas. D'accord ? Toi, tu as le droit de défendre quand lui, il a le ballon. Go ! Allez, accélère, accélère. Attention. On change attaque-défense. Donc là, on peut partir très très loin dans l'exercice. On peut le faire défendre tout de suite pour un travail de démarquage. Là, par contre, c'est un exercice où je demande autre chose. Il a une consigne bien précise, lui. Donc il faut jouer avec le fait que lui ne puisse pas défendre avant que lui, il ait le ballon. pour prendre un tir extérieur alors que c'est du 2 contre 1. Attention. On y va ? Go ! Avance. Avance. Oh là là, tu as triché. Tant qu'il n'a pas la balle dans les mains, tu ne peux pas. Mais c'était l'idée. Ok ? Top. Et on peut avancer. On peut mettre un troisième. On peut mettre un cinquième. On peut demander plein de choses différentes ici par rapport à la spécificité des ailiers. Là, on est resté sur un petit peu le 1 contre 1. C'est vrai que dans le démarquage, ici, quand on reçoit le ballon, s'il défend proche, parce qu'on a rapproché la défense, dans le démarquage, recevoir le ballon, on revient de nouveau sur ce qu'on a travaillé avant. Et ainsi de suite. Ok ? On peut trouver plein d'alternatives et de situations évolutives. Ok. On va finir avec les intérieurs. Donc, on y va. Les deux là-bas. Et Hugo, tu vas rester aussi, s'il te plaît. Vous vous mettez de l'autre côté. Alors, première chose, il vous faut une chaise. Chacun une chaise, s'il vous plaît. Un, deux. Attends, Hugo, cherche juste une chaise derrière ou au foyer, vu que toi, tu sais où c'est. Vous pouvez prendre... Non, c'est un peu dangereux. Si toi, tu veux bien mettre ta chaise à 0 degré, et toi, tu vas la mettre à 45, et par contre, à 0 degré, non, au niveau du... Là, là. Les pieds, ici. Alors, on va la mettre de profil. Là. Et tu vas monter pour regarder face ici. Nous, on la met... Non, met-toi sur le panier, là-bas. À 45, là. Voilà. Et tu montes pour être, pareil, sur ta main droite. Donc, tu te tournes face à moi, face à moi, face à moi, face à moi. Voilà. Voilà. Et mets-toi dans l'axe. Ok, on a 5 spots de jeu. Tiens. On a 5 spots de jeu. 0, 45, axe, 0, 45. Donc là, ce que je vous disais, travail pour les intérieurs. Ici, il n'y a pas de défense ou quoi que ce soit, mais il y a un élément instable, c'est le ballon. Donc, tu vas travailler pour ta main gauche. Ok. C'est le ballon. C'est la chaise, pardon. C'est les vacances, un petit peu. Donc là, on va travailler sur la finition du hook. Je n'ai pas de terme français. Tire crochet, d'accord. Donc, je vais vous demander d'accentuer le geste, de prendre le ballon vraiment avec le bout des doigts. Il faut vraiment que la première phalange de tous vos doigts épouse la forme du ballon. D'accord ? Donc, vous allez partir au niveau de la poitrine. Accentuer vraiment, regardez. Non, mais parce que les miens, ils disent oui, mais je tiens, mais il y a toute la main dessus. Donc, voilà. Et on va monter pour pouvoir finir vraiment à une main, poignet cassé, et tirer au-dessus de la tête en hook. Le poignet cassé, les doigts vers le cercle. Est-ce qu'il y en a un qui peut prendre un rebond là-bas ? Et un qui peut venir prendre les rebonds ici, s'il vous plaît. Et donc là, on fait un travail. Ça, c'est plutôt le matin, tranquillement, parce qu'on s'entraîne à 8h30. Donc, pour les réveiller, surtout les grands. Un petit travail, tranquillement, de sensation. Donc, on est proche du cercle. Et juste sentir là, ce travail-là. On y va ? Donc, vous essayez d'en marquer 5. Une fois, enfin, vous en marquez 5. Une fois que vous en avez marqué 5, vous allez à l'autre spot. Donc, vous, vous tournez comme ça. Donc, tu vas aller de l'autre côté. Et vous faites 5 fois 5, main droite. 5 fois 5, main gauche. On va faire 5 tirés à chaque fois, pour qu'on aille plus vite. Mais moi, je fais toujours 5 marqués. Jamais, enfin, c'est rare qu'on fasse des tirs tentés. C'est toujours des tirs marqués. C'est bon ? Allez, on y va, c'est parti. Alors, attention, on monte droit. On ne cherche pas derrière. Non, ce n'est pas un bras roulé. Monte vraiment droit. Et finis ici. Par contre, tiens bien la balle avec le bout des doigts. Accentue vraiment ton geste. Attends, attends, attends. De vraiment la tenir là. Voilà. Et maintenant, juste le doigt. Voilà, très bien. Juste le doigt. Vous en faites 5 et après, vous changez de position. Attention Hugo, garde la balle là, pas derrière. Là, tout droit et monte. Reste dans ton cylindre. Parce que tu avances trop là. Reste plus au-dessus de la tête. Tu avances trop. Monte, tu montes là. Vas-y. Avec la main vers le panier. Voilà, vous avez changé. Très bien. Hugo, il va faire la main gauche tout de suite aussi. Vas-y. C'était un exemple d'exercice complet que je montrais avant. Attention, casse ton poignet. Le bout des doigts, le bout des doigts. Casse bien ton poignet. Accompagne la balle. Voilà. Très bien. Juste le bout des doigts. Il n'y a rien d'autre qui touche le ballon. Ok ? Vous pouvez tourner comme ça. Si vous voulez être dans un autre angle. Nicolas, tu peux aller là. Hugo, là-bas. Ok ? Petite évolution. Où là, on va vraiment, on reprend la balle pleine main. Ok ? On se remet sur les chaises. On reprend la balle pleine main. On va se mettre un petit peu moins de profil. Donc, on va se mettre un peu à 45 par rapport au panier. Et là, on va vraiment travailler. Donc, je veux que vous teniez, si vous êtes main droite, vous teniez la balle côté droit. Et là, vous allez faire un petit arc de cercle pour travailler sur le bras roulé. D'accord ? C'est bon ? Pareil, vous en faites cinq. Et puis, vous changez de main. Attention à tes appuis. Mais juste tes deux appuis vraiment face à moi. En profil. Voilà. Sans descendre en dessous de la ligne des épaules. Non. Tu vois, tu descends la balle. Tu reprends le ballon. Tu ne descends pas en dessous de la ligne des épaules. Voilà. Accompagnez bien. Tenez votre balle à deux mains jusqu'à le passage au-dessus de la tête. Hugo, c'est plus un bras roulé là. Là. Voilà. Très bien. Attention, on ne descend pas de la ligne des épaules. Ouais. Voilà. 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 Changez de côté. Changez de main. Changez de main si vous ne l'avez pas fait. Ouais. Un peu plus de profit pour que tu sois plus... Ouais, c'est bien. C'est bon. Hugo, ne tourne pas la balle. Tu montes là directement. Tu ne tournes pas le poignet. Voilà. Cassez bien le poignet. Accompagnez. Casse bien ton poignet. Ok. C'est bon. C'est bon. Hugo, tu peux mettre la chaise de nouveau là pour la porte. Et après, je vais vous utiliser juste vous deux. Ouais, vous pouvez mettre les chaises plus loin. C'est bon, merci. Et je finis avec mon petit élastique. Bon là, c'est un peu plus costaud. Mais ça va, je devrais y arriver. L'élastique avec les grands, on l'utilise vraiment beaucoup. Pour tout ce qui est équilibre. Et surtout, je ne sais pas les vôtres, mais les nôtres. Le gros problème qu'on a, c'est que le travail ici, il est bien. Le travail ici, il est bien. Et dès qu'on demande de pivoter, ça fait ça. Donc, là, je vais vous demander de prendre le ballon, lancer la balle, rentrer dans la balle, tenu au niveau de l'épaule, regardez à l'opposé. Au moment où vous catchez le ballon, vous sentez la balle tout de suite, regardez à l'opposé. En restant fléchi, attaquez en même temps que vous driblez, attaquez avec ce pied vers l'intérieur. D'accord ? Là, driblez pour pouvoir attaquer vers le milieu. Et sur deux dribles, au bout du deuxième drible, je veux que vous enrouliez vers la ligne de fond pour pouvoir finir ici. Mais ce ne sera pas tout seul. Moi, je vais mettre de la tension au niveau des hanches. Donc, vas-y, mets-toi en place. Tu peux te mettre de l'autre côté. Quand j'ai fini avec lui, je... Vas-y. Tu lances le ballon. Tu attends au début. Attends. Alors, remets-toi en place. Tiens juste l'élastique, là. Attention, quand tu reprends le ballon, ton premier pied, il faut qu'il touche la raquette. D'accord ? Pas là, ou tu étais un petit peu moins loin, mais il faut qu'il touche la raquette et il faut vraiment que tu sois là. Sois pas trop vert. Sois pas trop perpendiculaire, sinon après tu ne vas rien voir. Pas trop haut non plus. Essaye d'être à 45 degrés dans ta tenue de balle à l'opposé. Sauf les chiots au départ. Tu lances le ballon et c'est parti. Là. Ok ? Top. Tu vois ? Tu as déjà bougé tes appuis alors que j'ai mis de la pression. On reprend. Fais chier. Il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt. Allez, tu attaques. Tu attaques. Là. Là. Et allez. Ok. Top. Là, j'ai poussé plus. J'ai poussé plus, mais parce que tu t'es redressé. L'objectif, c'est que tu restes. Travail. Travail fléchi, là. Travail fléchi. Vas-y. Avance. Tranquille. Doucement, 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 doucement. Reste dans... Voilà. Là, mon objectif, c'est de moi de te pousser là. Ok ? Et que tu restes... Tu vois ? Tu te redresses. Reste fléchi. Reste fléchi. Voilà. Dans ton travail. Ok ? Et par contre, si je vois que tu te redresses, moi, je te balance. On y va. On y va. Voilà. Très bien. Allez. Tu es à droite ? Non, ma gauche. Ma gauche. Tu es droitier, ça te pose problème ? Non, non. Non, non. Non, non. Tu lances le ballon. Tu ne te préoccupes pas de moi. Tout prêt. Hop. Là, c'est bon. Tu as bougé le bon pied. Non. Départ. Attention. On reprend. Voilà. Tu as bougé le bon pied. Parcourt correctement. Voilà. Ouais, pas mal. Donc, bon, je ne vais pas le faire de froid parce que sinon, après, moi, je n'ai plus la condition physique. Mais voilà. L'objectif... Alors, les intérieurs, je vous avoue que c'est plus moi qui le fait parce que les jeunes leur demandaient de... sur cet exercice spécifique-là, c'est vraiment compliqué d'être dans la justesse et surtout d'évaluer quand est-ce que le grand, son coéquipier, il remonte et donc de pousser un petit peu plus. Donc, c'est plus moi qui fais ce travail-là. Donc là, vraiment, se concentrer sur quand on pivote, vraiment rester fléchi. Autre exercice. Mais là, je vous demanderai de faire attention parce que je ne veux pas avoir de problème avec votre coach. Vas-y, viens. Tu gardes le ballon dans les mains. Mets-toi face au panier. Hop. Tu peux venir. Tu poses le ballon. Attends, je veux passer le ballon. Tu peux poser le ballon. Tu rentres de l'autre côté. Là. Tu écartes. Toi, tu bouges pas. Tu écartes un peu. C'est à toi de faire attention à lui. Lui, il travaille. Toi, tu fais attention. Toi, dans un premier temps, on va travailler sur les mêmes dribbles que les extérieurs. Le in and out, changer de main. In and out, changer de main. D'accord ? Et toi, tu vas travailler sur tes tirs comme un rebond. Moi, je vais te faire le premier. Tu vas prendre le rebond, même s'il s'est marqué. Et tu vas tirer. Et tu tires. Ok ? Donc, faites attention. Je vais le faire plus facile. Tu tires. Je te donne le ballon à chaque fois. Ok ? Mais toi, il faut à chaque fois... Attends juste deux secondes. Toi, il faut juste que tu... Donc, tu as le ballon là. Et je veux juste... Ce n'est pas un vrai tir. C'est juste un petit tir là, ajusté par rapport au panier. Pas de planche. Tu vas juste faire là. Un petit tir là, ajusté. C'est quasiment un tir à une main. Quasiment un tir à une main où tu vas juste ajuster. Juste un petit tir là de finesse. Donc, toi, tu vas travailler. Mais donc, forcément, l'élastique, il va vous déstabiliser tous les deux. Toi, il ne faut pas que tu perdes le ballon dans le dribble. Et il faut que tu fasses attention à ses pieds. D'accord ? Toi, tu travailles. Et tu enchaînes. Et j'enchaîne aussi. Tu enchaînes les tirs. Je prends les rebonds et tu enchaînes. Je prends les rebonds, je te donne le ballon, tu enchaînes. On y va. Allez. 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 Allez, allez, viens chercher la balle. Ok, top. Top. Alors, je vous avoue que je n'ose pas trop parce que ce n'est pas les miens. Mais à la base, l'exercice là, donc on commence comme ça tranquillement. Mais après, on met un dribble. Donc, lui, il est obligé de dribbler et remonter. Après, moi, je prends le rebond. Il faut qu'il aille chercher la balle là. L'autre, il faut qu'il s'adapte. Ok ? Et ainsi de suite. On essaye ? Ok. Allez. Allez, hop. Voilà. Allez. Allez. Attention, ne descends pas la balle. Tu gardes la balle au-dessus de... Voilà. Encore. Très bien. Très bien. Très bien. Top. Changez. Changez de rôle. Vous inversez juste. Fléchis. T'es prêt ? Allez. Juste un petit tir là, comme ça. Juste tranquillement. Voilà. Allez. Reste sur place pour l'instant. Tranquillement. Reste sur place au niveau des dribbles. Reste sur place au niveau des dribbles. Tu avances et tu recules si tu veux, mais tu ne te décales pas à gauche, à droite. On va plus vite. Allez, il faut chercher le ballon. On y va. Allez. Allez. Tout de suite. Encore. Vas-y, prends le rebond et tu remontes. Descends pas la balle. Tu gardes toujours la balle en haut. Voilà. Allez. Allez. Cherche la balle. Très bien. Encore. Encore. Allez. Allez. Ok, top. Très bien. Top, 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 top. Et après, les grands... Bon, je ne l'ai pas ramené parce qu'on ne peut pas rentrer dans la salle. Ils sont en train de faire le nouveau parquet. Et après, les grands, on ne finit pas par du 1 contre 1. Juste pur et dur. Il y a toujours soit le Swiss ball, soit le... Ce qu'on appelle le Gilbert. S'il y a des Gilbert, je m'en excuse. C'est des petits matelas qu'on a en bouclier. Et pareil, on pousse et on défend avec ça. D'accord ? C'est que, enfin, quand on travaille la défense, on met des vrais défense. Enfin, on les fait défendre correctement. Mais c'est vrai que les intérieurs, on les fait plus travailler. Vous pouvez enlever l'élastique. Merci. Merci. On les fait plus travailler avec tout le temps des obstacles pour les intérieurs. Merci beaucoup. Voilà. Donc ça, j'espère que j'ai été un petit peu claire sur ce qu'on demandait. C'est sûr que pour les coachs, c'est un peu prenant parce qu'on est vraiment dedans. Mais je pense que les fondamentaux, quand on les travaille pour vraiment faire évoluer les garçons, rester à côté et puis juste, c'est compliqué. Enfin, moi, je sais que j'aime bien rentrer dans la séance, même moins un petit peu pousser de temps en temps ou quoi que ce soit. On est toujours mieux servi par soi-même. Quand on demande des choses en défense et que ça ne me plaît pas, je sais que j'aime bien faire les choses. Mais voilà, des exercices où le matin de 8h30 à 9h45, avec le centre de formation, on fait énormément. Vous avez des questions ? Oui ? Quand vous commencez, vous faites travailler les meneurs, vous utilisez tout le terrain, les meneurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne sont pas là. C'est très bien. C'est très bien. Ah oui, il faut que je répète la question. Quand le premier exercice, ce n'est que les meneurs, qu'est-ce que font les deux autres groupes ? Ils ne sont pas là. On a la chance de faire ce qu'on veut, entre guillemets. Il y a l'école, certes, mais on a quand même beaucoup de plages horaires. On a deux salles. On peut quand même faire beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand on est dans du travail le matin, nous aussi, on essaie de former des groupes par rapport à l'école, par rapport aux garçons qu'on fait venir aux entraînements ou quoi. Et donc, on n'est pas trop embêté. Et même si à un moment, on travaille, admettons, c'est plus le demi-terrain qu'on va utiliser, on a toujours l'autre demi-terrain où on peut travailler sur d'autres choses. C'est bon ? Ok.